Poste de secours, poste de secours, la licorne pour Emeric SecuKite. Tokiwaki, gros 4x4, Emeric prend son travail très au sérieux. Nathan, je préfère que tu remontes à fond là-bas. Ici à Dunkerque, il exerce un tout nouveau métier. Il est ce qu'on appelle un beach marshal, autrement dit un shérif des plages. Tu vois, ils sont tous là au même endroit. Pour pas que tu sois gêné, reste en haut. Son poste a été créé il y a 5 ans avec l'explosion du kitesurf, ses planches tractées par des cerfs volants. La mission d'Emeric, éviter les accidents, notamment auprès des novices. Attention, lâche tout, lâche tout. Une voile qui s'écrase violemment sur la plage, alors qu'il y a des gens autour. C'est toujours un gros stress pour lui. Là, on voit que quand même les conditions sont pas terribles. C'est très, très rapide d'avoir un problème en une seconde, ça peut vite mal se passer. Et de fait, quelques minutes plus tard, Emeric repère une jeune femme qui ne maîtrise plus son kitesurf. Elle pourrait heurter un enfant. Le beach marshal ramène la jeune femme visiblement éprouvée. Dans une zone réservée au kitesurf où les baigneurs et tous les autres sports nautiques sont interdits. Elle était en zone, là ? Ouais, elle était en zone, elle avait perdu sa planche. C'est bon, là ? Tu retournes, là ? Oh, c'est bien, merci. Emeric n'a pas une seconde de répit. Aujourd'hui, le vent est fort. Certaines rafales atteignent les 60 km heure. Bonjour. Ce jeune homme en bleu ne s'en rend pas compte, mais il est en danger. Oh là ! Attention, là, tu vas te faire embarquer, là, man. Accroché à sa voile, il est en train de se faire emporter par des bourrasques. Il risque de s'écraser sur du sable dur comme du béton. C'est trop gros, là, man, pour toi, là. Je vais marquer, voilà. Donc là, tu vois, hop, lâche la barre, lâche la barre. Bouge pas, d'accord ? Tu la laisses comme ça. La voile est beaucoup trop grande par rapport à la force du vent. Emeric va la retourner sur la plage pour l'immobiliser. Ce genre de grosse frayeur, c'est malheureusement un grand classique chez les débutants. Il y a des journées, là. C'est... C'est là, il aurait pu bien se faire mal, quand même. Emeric n'a pas fini de jouer les anges gardiens, car le kitesurf est victime de son succès. Ce sport de glisse, qui allie surf, sert volant, avec des sauts incroyables, attire les foules. Il y aurait en effet plus de 60 000 pratiquants en France, deux fois plus qu'il y a cinq ans. Des compétitions officielles, des écoles qui s'ouvrent un peu partout. Le kitesurf est désormais un sport de masse. Reconnaissance absolue, il est même en passe de devenir une discipline olympique. Mais c'est aussi une pratique classée dans la catégorie des sports extrêmes et donc dangereux, au même titre que l'alpinisme ou le parapente. Résultat, chaque année dans le monde, des dizaines d'accidents souvent dramatiques, comme ici en Floride, où un pratiquant est projeté à plus de 100 mètres de la plage et s'écrase sur un parking. Malgré cela, le kitesurf séduit toujours plus d'amateurs en mal d'adrénaline. Début juin ailleurs sur la Méditerranée. La saison touristique n'a pas encore commencé, mais cette école de kitesurf est déjà le plein. Parmi les 17 élèves, il y a Ségolène 31 ans, pilote de ligne chez Air France. Elle n'a que cinq jours de pratique derrière elle et pourtant aujourd'hui, elle va commencer à se faire vraiment plaisir. Même si, à première vue, la météo n'est pas des plus rassurantes. Allez, l'échauffement, c'est go, c'est parti. Et c'est pas trop compliqué quand on en fait un peu pour la première fois, justement, dans ces conditions-là ? Bon, là, plus le vent est fort, plus ça va être facile pour eux, parce que là, elle va voler facilement comme un drapeau tendu. Après avoir gonflé l'armature de sa voile, Ségolène se jette à l'eau. À tout à l'heure. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le kitesurf est un sport à la portée de tout le monde. Ségolène, tu t'écartes doucement à gauche en âge tracté. Nul besoin d'être très musclé. C'est le harnais, sanglé autour de la taille qui tient la voile sans grand effort physique. Allez, appuie sur le pied avant un peu pour partir. Voilà. Les mains au milieu, hein ? Ségolène a déboursé 500 euros pour 5 jours de cours, mais elle est déjà autonome sur l'eau. Enfin, presque. Ça va, Ségolène ? Ça va, ouais. C'est quoi les sensations, là ? Voilà, ça pousse bien, là, quand même. Il y a des moments où il y a des petits trafales, où ça va un peu vite. Mais bon, on fléchit, on s'écarte et ça marche. Pour la jeune femme, l'objectif, c'est de devenir une kiteuse confirmée comme Ludovic le moniteur, qui donne l'impression d'être au nez sur une planche. Après, Ségolène, tu peux le faire en sautant. Tu cherches une petite vague et tu tires sur les pieds, comme ça. Et on peut faire des sauts comme vous, au bout de combien de temps, là ? Ah, ben, les sauts, c'est assez rapide. Bon, Ségolène, elle va nous faire une petite démonstration de petits sauts, là. Mais visiblement, Ségolène ne se sent pas encore prête à jouer les funambules en pleine mer. Elle connaît ses limites. Car malgré cette sensation de facilité, le kitesurf reste un sport à risque. D'ailleurs, même les plus grands pros s'y brûlent parfois les ailes. Vincent, 25 ans, a été vice-champion du monde de kitesurf, ce qui ne l'a pas empêché de frôler la mort. Sa spécialité, c'est le freestyle, c'est-à-dire l'enchaînement de figures spectaculaires. Voler quelques secondes et surfer à une vitesse proche des 50 km heure, voilà ce qu'il recherche en permanence. Et pour épater la galerie, le champion prend souvent des risques à la limite du raisonnable. Une belle frayeur pour notre équipe de tournage, Vincent est fier de son coup. Pourtant, il n'est pas à l'abri d'une erreur. En 2009, lors d'une compétition près de Montpellier, l'ancien vice-champion du monde perd sa planche en plein saut. La red va lui trancher le visage. Il sera hospitalisé de longues semaines. Aujourd'hui, les cicatrices ne se voient presque plus. Pour lui, cet accident fait partie des risques du métier. C'est un vent très fort et en plus très irrégulier. Et ça, les rafales, tu ne peux pas trop les anticiper. Quand ça vient, ça vient. Et tu vois, moi, ça m'a... Moi, ça ne m'a pas freiné, tu vois, mon accident, c'est comme ça, c'est des risques. Je ne fais pas... Je ne fais pas de la pétanque ou... Vincent s'en est bien tiré. D'autres n'ont pas eu cette chance. Le 7 novembre dernier, dans cet hôtel de Saint-Jean-de-Luz, un employé assiste à une scène hallucinante. Sous ses yeux, un kitesurfer est emporté comme un fétu de paille. Il s'est fait projeter contre le muret à grande vitesse et ensuite, une seconde rafale de vent l'a complètement emporté. C'est là que j'ai été sur la seconde fenêtre ici. Et donc, il est passé comme ça devant, très rapidement. Le kitesurfer va d'abord percuter la jetée. Puis les hauts de l'hôtel, avant de terminer inconscient, s'affole l'ascension de 45 mètres dans cette cheminée. Et de retomber ici, 15 mètres plus bas. Adrien Monoyeur, 30 ans, meurt sur le coup. Dans la maison familiale du Gers, son père Eric garde en mémoire ses moments de complicité avec son fils autour du kitesurf. Ici, c'est pas un grand... C'est pas un endroit où il y a beaucoup de vent. Donc, c'était assez rare. Comme il y a quand même beaucoup d'espace, c'était... Et puis, Adrien aimait sortir toutes ses voiles. Parce qu'il faut... Voilà, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle sèche, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle soit en action. Et de temps en temps, avec tous ses cousins, lorsqu'il y avait une petite brise, paf, on faisait des petits sauts de cabri, comme ça. C'est un casse-coup ou pas ? Oui. Oui, c'était un casse-coup. C'était un casse-coup réfléchi, mais c'était un casse-coup qui aimait voir jusqu'où on pouvait pousser les limites, quoi. Voilà, les choses qui nous semblent importantes autour de lui. Il y a une petite breloque de golf parce que c'était un golfeur et sa planche de surf. Et moi, ça me fait chaud au coeur de voir les souvenirs de mon fils. Adrien était un kitesurfeur très expérimenté. Son père a donc voulu comprendre ce qui s'est vraiment passé. C'est l'accident. Il s'est cru plus fort que le vent. Et il s'est dit qu'à un moment, qu'il arriverait à dompter sa voile et à la garder. Et c'était faux. C'était faux. Parce qu'il a manqué d'humilité face au vent. Des accidents mortels dus au kitesurf. Certaines stations balnéaires font tout pour les éviter. Retour à Dunkerque avec Emmerich, le beach marshal responsable de la sécurité sur la plage. Nous sommes à quelques jours du grand déferlement des vacanciers. Comme chaque été, la mairie craint des problèmes de cohabitation entre kitesurfeurs et baigneurs. Alors Emmerich a reçu des consignes pour faire de la prévention. Donc là, en fait, c'est un panneau d'informations pour les autres usagers pour leur donner un petit peu de conseils. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus ? Vous pouvez nous dire un peu de... En fait, c'est tout ce qui est pour les spectateurs, les différents usagers, les baigneurs et tout ça. Donc là, on a observé les pratiquants en restant derrière eux. Jamais se mettre entre l'aile et le kitesurfeur puisqu'en fait, on a des lignes qui sont quand même assez puissantes. Et s'il se fait emporter, il risque de percuter la personne qui sera en dessous de lui. Jusque-là, la méthode a fonctionné et en 5 ans de prévention, il n'y a pas eu d'accident grave sur la commune. Mais d'autres mairies ont pris des mesures plus radicales. À Portnichet, en Loire-Atlantique, aucun kitesurfeur à l'horizon. Pour raison de sécurité, sa pratique est interdite tout l'été par arrêté municipal affiché sur la plage. Une décision qui met en colère les amateurs. René et Thierry, deux passionnés de kitesurf, en ont assez d'être considérés comme des hors-la-loi. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous à la mairie de Portnichet pour taper du poing sur la table. Ils espèrent faire modifier l'arrêté municipal. Face à eux, il y a le maire, bien sûr, mais aussi le CRS en charge de la sécurité des plages. Ce qui serait bien, c'est de parler peut-être de cet été. Est-ce qu'il y a une solution possible pour cet été ? Alors, moi, cet été, sans arrêtés municipaux, sans accord du préfet maritime, je vous dirais non. Thierry a du mal à avaler la pilule. D'autant plus que le CRS va proposer une solution, mais sur la commune voisine. Est-ce que devant les immeubles en vrai, ça le ferait ? Quand il fait pas beau, il n'y a personne. On va clouer le sujet tout de suite parce que là, j'ai l'impression qu'on nous balade. La ville de La Boulle a botté en touche pour cette année. D'accord. Donc c'est réglé, donc c'est pas maintenant la ville de Portnichet, c'est à vous qui représentez la ville de Portnichet de nous envoyer à La Boulle. Il faut arrêter de me prendre pour arrêter de la démagogie. Le ton monte. D'un côté, un mordu de kitesurf, de l'autre, un CRS qui redoute un accident sur la plage. Ça va commencer à bien faire. Ça fait 6 mois qu'on bosse là-dessus et on nous prend pour des guignols. Alors moi, j'avais plus envie de discuter. Quand vos kites, ils passent au-dessus des baigneurs, en-dessus des enfants, oui, c'est des guignols. Le maire tente de faire bonne figure et parvient à reprendre la main. Il faut arrêter la démagogie, là. Il n'y a pas eu de dialogue avant. Il y a un dialogue aujourd'hui. Ce qu'il faudrait trouver, c'est une solution cet été. Il va les pousser à s'entendre. Thierry revient à la charge calmement cette fois avec des arguments plus convaincants. Pour satisfaire tout le monde. Si les 3 parmètres sont remplis, à savoir la marée basse, il y a hors de question de naviguer en marée haute parce qu'il y a de danger, le mauvais temps et le beau coup de vent, donc ça déjà, et peu de pratiquants sur la plage. En général, ces 2 critères-là, s'il ne fait pas beau en Bretagne, on ne peut pas dire qu'il y a du monde beaucoup sur les serviettes en train de bronzer. Donc vous voyez, si ces 3 parmètres sont remplis, votre chef de poste ou votre chef de poste décide d'ouvrir. Si il y a un arrêté municipal, si vous avez un arrêté municipal, vous êtes couvert. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Je me fasse un arrêté municipal. Finalement, le maire s'engage à publier un nouvel arrêté qui autorise le kitesurf dans une zone réservée et sous certaines conditions. Merci. Monsieur le maire, merci. Je vais donc vous contacter. Une belle victoire pour Thierry et René. Cet été en France, 15 stations balnéaires ont interdit le kitesurf pour éviter tout accident.